Je vous appelle lire ce mail. Est-ce que c'est vrai que vous étiez... Ah non, si c'est méchant, tu le lis pas. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Ah, attention là. C'est pas méchant, Claude. C'est fragile. C'est un peu embarrassant quand même. Est-ce que vous étiez dimanche 25 octobre à Paris, au cinéma, pour voir le film Mademoiselle Chambon avec Vincent Lindon ? Oui, oui, oui. Oh merde. Alors, il se trouve que, paraît-il, vous auriez fait quelques bruits un peu délicats pendant la durée du film. Oh non ! C'est ce que dit quelqu'un qui était assis derrière vous. Alors c'est une... Oh, je peux même pas parler. Ça m'arrive de péter. Ce qui est drôle, c'est que c'est pour aller voir un film qui s'appelle Mademoiselle Chambon. Mais jamais. Au cinéma, jamais. C'est pas vrai. Et dans une brasserie, parce que j'ai un doute pour une fois. Mademoiselle Chambon, mais fait pas beaucoup de bruit. Non, 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 j'ai rien pété du tout. Assise aux côtés de Sophie de Menton. Quoi ? Oui, vous étiez aux côtés de Sophie. Mais jamais, je suis avec ma vieille copine, Elisabeth Pinault. Moi, je l'appelle Zaza. Zaza et la pétomane. Zaza Pinault, on n'en a pas connu une, nous ? Moi, non, mais vous pétard. Les vieillards, pète. Est-ce que tu veux ? Mais jamais en public, quand même, on se retient. Non, non, en tout cas, c'est pas ce que dit Philippe, qui était derrière. Je vous garantis, Laurent, que la prochaine fois, j'emmènerai un déodorant. Oh ! Et Sophie de Menton, en plus. Quoi, Sophie de Menton ? Je t'ai parlé que Sophie de Menton, n'importe quoi. Comment il saurait que vous étiez dans ce cinéma ? Quel c'était, quoi, comme cinéma ? Mademoiselle Chambon, dimanche 25 octobre, à Paris, le film avec Vincent Lindon. Oui, ça. C'était bien de vivre. Écoute, moi, je trouve ça pas mal. C'est un peu long, quand même. Il y a des longueurs. J'ai l'impression que t'en avais un peu rien à péter, quoi. Pierre, peut-être une réaction là-dessus ? Pierre est effondré. C'est pas ma faute, Pierre. Non, 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 savoir que... Que vraiment, juste après, pour mon petit-déjeuner, je me lève très tard, je vais avoir des histoires de grand-mère péteuse. C'est pas possible. Est-ce qu'il y avait des odeurs ? C'était fort ? C'était vrai ? Ouais, ouais, ouais. Mais elle fait une belle démonstration, Michelle Obama. Ouais, mais elle a des grosses fesses, quand même. Oui, elle a grossi. C'est ce que j'ai remarqué. Elle a grossi. Non, c'est le physique, c'est le fric. Arrête. Elle a des grosses cuisses et des grosses fesses. Elle a des grosses cuisses et des grosses fesses. Elle a le cul formidable, comme beaucoup de femmes noires. Mais pas du tout, les culs de femmes noires, excuse-moi, Fabrice. Les culs de femmes noires, c'est pas les femmes noires. Ouais. J'adore les culs. Vous ne pouvez pas vraiment voir, Simone, tiens. Mais oui, oui. Comment ? Mais je regarde tous les culs qui passent. Je peux vous dire, elles ont des culs extraordinaires qui ressortent comme une étagère. C'est d'accord, Fabrice ? Mais quand elles pètent, elles assument avec leur cul, tu vois. Moi, non. Claude, la réputation que vous allez avoir. Les gens vont plus... Vous allez remarquer que vous allez être peinards dans le cinéma, parce que quand les gens vont vous reconnaître dans une salle, tout le monde va s'écarter. On va l'appeler Moïse. Tout le monde va s'écarter quand on va la ménage. La seule façon pour passer inaperçue, c'est que tu ailles voir la soupe au chou. Tu vois, il y a une scène entière de vue. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous revient, Claude ? Oui, la bonne femme qui était... Oh, pardon, la dame, la jeune femme, qui était assise de l'autre côté de moi. Et elle me disait bonjour, comme si elle me connaissait. Et c'est possible que ce soit cette dame dont tu dis... Sophie de Menton. Elle qui a pété ? C'est peut-être elle, d'ailleurs, j'en sais. On peut l'appeler ? Donc, vous reconnaissez les faits, maintenant, Claude, alors, finalement. Pas du tout. Ah bah si. Pas du tout. Je trouve que c'est un ami. Il a signé sa connerie. Ah bah oui, oui. J'ai même son téléphone. Vous pourrez l'appeler, Claude, si vous voulez. Ah non. Arrête, je vais pas m'abaisser. Appeler ce que-là. Moi, je ferai de vous, je l'appellerai, puis je ferai... Oh oui, tiens, si on l'appelait. Bravo, bravo, bravo. Ah oui, oui, attendez, on va prendre son numéro. Il doit être là. Mais on lui parle pas, on lui laisse juste des bruits de paix sur son répondant. Par contre, faites pas. Ah, c'est trop long. Le fait pas trop fort, ça peut réveiller Pierre, par contre. On va l'appeler, hein, Claude. Pas tout de suite, tout à l'heure. Oui, oui. Qui a dit, essayez d'enlever un pantalon quand vous avez trop bu, c'est pas facile. Bah, c'est en haut. Ah ah ah, bravo, chéri. Bon, qu'est-ce qui vous fait rire, Claude ? Tout à fait le genre de choses que j'aurais pu dire. Mais non, il a pas dit Claude Sarraud. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Bastaro. Bastaro, c'est un rugbyman, mais c'est pas lui qui... Alors, on l'appelle, Philippe, là, ce délateur qui a osé raconter des choses incroyables sur Claude Sarraud. Ça va sonner, attention. Claude, fait les bruits de paix. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je fais les bruits de paix. Non, 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 mais non. Il faut pas lui faire, il faut dire, vous prétendez que je pète. Qu'est-ce qu'il faut dire ? On vous laisse parler, Claude. Allô ? Allô ? C'est toi qui as écrit à Laurent pour dire que je pète, et bien je te fais... Ça va, Claude ? Comment vas-tu, Claude Sarraud ? Mais c'est vrai, en plus. Oh, salaud ! Eh, tu étais bien au cinéma, dimanche, aux côtés de Sophie de Mandon, dans le film avec Vincent... Je n'ai même pas connu d'abord. Un, je ne sais pas si c'était elle, je n'ai pas reconnu la dame, mais effectivement, la dame avait l'air de me connaître. Et deux, je ne pète jamais, en public, ça m'arrive, dans ma salle de bain, dans mon lit aussi, maintenant que j'y suis seule. Mais arrête, enfin... C'était le cas, pourtant. Mais écoute, tu es complètement fou, c'est peut-être ma voisine qui pétait. Bah alors, c'était Sophie de Mandon, alors. Ah, bah c'est possible. Bah oui, comment tu peux... Ah, je sais pourquoi il dit ça. C'est une accusation grave, quand même. Je sais pourquoi il dit ça. On localise quand même d'où vient le bruit, quand même. Mais non, je sais pourquoi il dit ça. Tu te tailles quand je parle. Écoute, avant la toute fin du film, j'ai dérangé la dame, soi-disant Sophie de Mandon, et j'ai couru aux toilettes. Et il a pensé que j'avais la cliche. Pas du tout. J'avais besoin de faire pipi. Les gens de mon âge, tu sais, ils mouillent quelques fois. Mais dans le coin, c'était... Voilà, il y avait un peu de vrai dans ce que je racontais. C'est pas bien ce que vous avez fait là, M. Philippe. C'est nul. Non, mais c'était pour déconner. Bien évidemment, c'était juste parce que j'avais entendu justement Sophie de Mandon qui disait qu'elle était allée au cinéma avec vous, quoi. J'ai eu envie de faire un petit trait d'humour. Je sais que je n'ai même pas reconnu, moi. Mais j'y étais pas, moi, là. Il n'y était même pas, il est de Bordeaux, il n'y était même pas au cinéma. Alors là, tu sais, mon petit garçon, je te mets des aiguilles dans ton truc vaudou, dans ta gueule. Je suis sincère. Pierre, Pierre, vous avez une profession ? Oui, je suis coursier, Pierrot. Eh bien, gardez, je vous en prie, gardez donc cette profession parce que humoriste, ça ne marchera pas, n'est-ce pas ? Ok, d'accord, pas de soucis. Voilà, comment, pas de soucis ? C'est à moi de dire s'il y a un souci ou pas. C'est pas bien méchant non plus. Bien que n'étant pas un spécialiste des paix, comme vous, je peux vous dire que c'est... Vous êtes vraiment quelqu'un de très mal, monsieur. Vous nous avez bien fait rire quand même. Vous pouvez, vous pouvez. J'imagine que si vous m'appelez, c'est que ça vous a bien fait marrer quand même. Bah ouais, ouais, Philippe. Non, 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 c'était pour vous dire, vous pouvez encore, encore écouter Europe 1, mais pas pour longtemps si vous continuez. Claude, vous lui pardonnez ? Oui, bien sûr. Mais quand même, t'es culotté, hein. Tu as fait ton effet. Ça va vous permettre quand même de caser déjà 10 minutes, c'est déjà pas mal. Mais par contre, Laurent, juste avant, je voudrais signaler, il faudrait dire à vos assistants qu'il ne faut pas avoir honte de travailler sur Europe 1 parce qu'il y a 10 minutes, il y a un de vos assistants qui m'a appelé en me demandant si j'étais Gaël. Donc j'entendais bien évidemment au fond, j'entendais en fond sonore, l'enregistrement de l'émission et j'avais vu le numéro d'Europe 1 qui s'affichait. Donc j'ai dit non, non, c'est pas Gaël, mais vous devez m'appeler pour le mail. Vous faites partie de l'équipe de Ruquier et le mail m'a certifié que non. Alors que j'entendais en fond l'enregistrement et que j'étais persuadé que c'était pour le mail qu'il m'a rappelé. Parce qu'on voulait être sûr que vous alliez être chez vous. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. On a le droit de mentir, il n'y a pas que vous, connard. Il invente un mail et tout et il n'est pas content parce qu'en plus nous, ça va, Philippe ? On pète plus, on te chie à la gueule maintenant. J'ai pas un petit filet garni pour la peine, un t-shirt ou un petit connerie comme ça. Ça mérite un cadeau quand même. Pierre, 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 Pierre. T'es courtier de ta propre connerie, non ? Courtier, pas courtier. Hé, Pierrot, mon Pierrot, débouche-toi les oreilles. Courtier, pas courtier. Il a déjà dit, Pierrot, ça m'a fait tiquer. Mais mon Pierrot, tu vas prendre une bove dans la gueule. Allez, on vous remercie quand même. C'est parti. Ah non, il n'a rien gagné. Franchement, il manque pas d'air. C'est le cas de le dire. Oui, ben toi non plus. Franchement que t'as pas avoué. T'imagines, il n'était même pas là. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour moi. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont vieux comme moi. Ben, gardez-la pour vous alors. Mais non. Elle s'auto-annonce une bonne nouvelle. Jusqu'en rencontre de centaines de milliers de gens qui sont vieux en France. Écoutez les enfants. Écoutez-moi bien. Ils vont sortir, ou ils viennent de sortir, un, comment vous appelez, un mobile de l'oreille. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Attendez, Claude, je vous interromps parce qu'il y a Pierre qui se moque de vous. J'adore, j'adore ma petite Claude. Quand elle fait la vieille dame folle, je la trouve formidable. La vieille dame indigne qui parle de paix. Je l'adore quand elle fait ça. Mais quand elle fait, écoutez les enfants, maintenant. Ben oui, écoutez les enfants. Ma maman, grand-mère, fait du bon café, tu nous crasses les couilles. Il est jaloux, il est jaloux. Il y en a que pour lui. Mais non, je t'aime, je t'aime, mais tu m'aimes pas quand je parle, voilà. Alors, je vais te dire, je vais vous dire, ils ont sorti, comment vous appelez ? Un mobile. La guerre des vieux. Un mobile. Tu sais le truc avec lequel on téléphone ? Pour nous, les vieux. Ça, c'est pas nouveau. Mais non, arrête, ça vient de sortir. Et ils se mettent dans l'oreille. Non, c'est pareil, mais c'est tout bête. T'appuies, c'est juste pour téléphoner, c'est exactement ce qu'il me le faut. Je me l'achète demain matin. Et voilà comment c'est. C'est le même que vous avez, tout le monde, et moi j'en ai un. Il n'y a qu'un seul bouton ? Un seul bouton. Et ça appelle où, alors ? Après, tu fais ton numéro, les lettres sont grosses, les chiffres sont gros, tu y vois, parce que moi je ne me trompe pas tous les coups, c'est tellement minuscule. Eh bien, je trouve que c'est une grande nouvelle. Et c'est comme les ordinateurs pauvres vieux, moi j'en ai un, je ne sais pas si vous avez vu. Le Minitel. Tu ne l'as jamais vu, mais vraiment le mien. Non. Non. Alors, c'est un ordinateur pour les vieux. C'est un carton. Et alors, il y a un bouton, tu appuies, et ça te fait des grosses lettres sur ton écran. Tu vois, tu le dis beaucoup mieux. Mais si tu veux un téléphone pour toi, portable, ils ont sorti un, tu sais, où tu mets le doigt et tu tournes comme ça pour les chiffres. Ah ouais, ça c'était comme ça, il n'y a pas si longtemps. Oui, il n'y a que 15 ans quand même. Bon, alors, ce n'est pas une bonne nouvelle ça ? C'est une bonne nouvelle. Par rapport à les Allemands sans entrer dans Paris, c'est une meilleure nouvelle. Si on fait la hiérarchie des nouvelles. Mais ce n'est pas une nouvelle. Moi, si, tu ne le savais pas. Je ne suis pas à la limite de décharger quand j'entends ça. Des vraies nouvelles dans un instant et on se retrouve après 17h. Et Fabrice Éboué, toujours au temple, Fabrice Éboué dans Fête Entrée, Fabrice Éboué. C'est à quelle heure au temple ? Ah, c'est 1h30. Il faut réserver parce que c'est archiplat. C'est vrai ? Ah oui, ça marche très bien. Vous avez envie d'aller voir Fabrice Éboué, Claude ? Oh, pas tellement, non. Non mais non, mais je l'adore et tout. Mais 9h30 du soir... Oui, moi, c'est... Non, fais pas ça. Faites pas ! Parce qu'on va encore croire. Et Pierre qui dit, moi, c'est pareil. 9h30 du soir, ça fait un peu tard quand même. Les temps du rompu à Saint-Léger en Yvelines en 70... Ah ! En 79, il s'est passé. Robert Boulot ! Robert Boulot ! Merde, j'ai donné la date. Robert Boulot dans 50 cm d'eau. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est moi. Ah non, toi, tu réponds tout le temps. C'est moi, celui-là. Et effectivement, c'est... Alors, allez-y, pourquoi on en reparle de cet étang ? On en reparle, parce qu'il s'est suicidé, ce que je disais. Ouais, vas-y, Fabien. Dans 50 cm de profondeur d'eau. Alors qu'à l'époque, tout le monde savait, tout le monde disait qu'il avait été tué. Il avait raison, le mec, hein. Je sais pas, je sais pas. Arrêtez-moi. On voit du respect aux vieilles personnes. Même pèteuse. En tout cas, c'est une bonne réponse de Claude Sarrault. Pi-Passo, voilà. C'est un instrument, regardez. C'est un instrument avant, comme Claude. Bravo, ça c'est trop drôle. On l'appelait aussi Pi-Passo, à mon donné. Il est drôle, quand même. Je vais vous parler d'un... Je vais vous parler d'un... Je vous en prie, toussez pas trop. Oui, il a un livre à finir. Quand tu tousses comme ça, on sait jamais, quoi. Le livre est fini, hein. Ah, il manque le dernier chapitre, alors tu peux tousser, Claude. Attendez, vous croyez que je truque en même temps, que je tousse ? C'est ça, la Pi-Passo, ça sort de tous les côtés. C'est l'accordéon, ça peut faire accordéon. C'est un véritable instrument avant, vous avez raison. C'est Yvette Horner, son instrument, Claude. Et puis avec les moustaches, t'as les cordes, quoi. T'as tout ce qu'il faut. Moi, je suis le plus proche avec l'épée de dame... L'épée de dame Sarrotte au-dessus de la tête. Oui, et l'épée de dame, ok, ça fait très bien. C'est le deuxième crash en plein vol. Pierre, ça va vous faire du bien, ses vacances à Miami. Ah, on joue, Serge, aujourd'hui. On va jouer. Prenez les crayons, prenez le papier. Tu es tout à fait content, il adore jouer. Bon, c'est pas le jeu... On joue, on joue ! Ouais, c'est pas le jeu du pouet-pouet, mais quand même, il faut prendre papier. C'est dommage, Claude aurait pu faire le bruit, quoi. C'est le jeu du prout-prout. Ah ! C'est le jeu du prout-prout, ouais. Des bêtes, des méchants, voilà, Fabrice. C'est bien résumé. Alors, ils sont cons tous. Il faudrait récupérer onze noms, onze artistes. Onze interprètes. Onze interprètes. Onze chanteurs. Quel point commun entre ces chanteurs ? Eh bien, ils chantent l'onomatopée Yéyé. Yéyé parce que, bon, on a fêté, vous le savez... L'époque des Yéyés. Le cinquantième anniversaire de Salut les Copains, c'est européen. Et donc, c'était en 59. Et c'est de là que date la mode Yéyé, l'expression Yéyé. Et ça a été... C'est Fabrice Sebrouet qui me fait rire, parce que c'est vous qui l'avez fait rire, en plus, Fabrice. C'est ce que j'ai dit. Excuse-moi, Serge. Arrêtez de vous marrer, excusez-moi. Je te rassure, Serge, t'es pas drôle. C'est Claude qui... Quand Fabrice a fait Yéyé, il a Yéyé, vous l'avez dit ? Ah oui, parce que personne ne dit Yéyé, tu sais pas, c'est une époque de la chanson française, mon chéri. Ça date d'il y a très 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 longtemps et c'est insupportable. Et tu ne me diras plus qu'on emploie dans la vie courante cette expression Yéyé. Dans la vie courante, peut-être pas, mais il y a encore des chansons qui utilisent l'onomatopée Yéyé. Que vous dites ? Je porte-toi, mets-moi ton code de carte bleue. Moi, je serais deux, je prendrais Claude Sarraute. Ça, ce serait génial. Quasiment la doyenne de Paris, quoi. Ouais, exactement, formidable. Claude, elle appuierait. Il faudrait me conduire, me prendre le bras pour m'amener jusqu'au bouton. Mais on ne ferait ça. C'est ce qu'on fait déjà pour s'enseigner de la radio. Claude François, il aurait été bien aussi. Bon, on aurait pu prendre les enfants de Claude François. Écoutez, c'est pas si marrant. Ça, c'est de bon goût, ça. Vraiment. Mais Claude Sarraute, ça ferait le son et la lumière. Moi, j'ai trouvé. Ah, vous avez trouvé, vous ? Ouais. Ah, attention, Fabrice a déjà la réponse, mais vous gardez pour vous cette réponse pour l'instant, Fabrice. Oui, tout à fait. Vous faites partie du Jamel Comedy Club ? Ah, voilà, j'avais demandé ça. Ouais. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ah, voilà, il y en a 80 aussi, donc... Non, 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 mais... Ah, non, attendez, Claude. Est-ce que vous avez des papiers français ? Depuis peu, oui, je les ai obtenus. Et vous êtes au Jamel Comedy Club ? C'est assez rare. Oui. Claude, vous connaissez d'autres noms que Fabrice et Brouillet ? Non, 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 mais j'avais pensé au Jamel Colob. Ouais, le Jamel Colob. Le Jamel Colob. Le Jamel Colob. Qui vous connaissez d'autre ? Mais je crois qu'il y a un seul... OK, c'est bon. Il y a Jamel Club, dans le Jamel Club, tu vois. Tu as des humoristes un peu... Comment je dirais ça ? Je veux dire... Un peu beurre, quoi. Un peu beurre. Alors, lui, il est plutôt... Et alors, est-ce que vous avez un autre nom que celui de Fabrice ? Non, bien sûr que... Ah, tu y es, toi, Fabrice ? Euh... Oui, j'y étais, oui, oui, tout à fait. Dans le club, tu y es ? Oui, bah oui, oui. Mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit, ça, un petit peu... Tu n'es pas t'aider. Je ne veux pas t'aider. Thomas Njjol à Bloch, à La Cigale, les 12, 13 et 14 novembre, et chez nous, ce soir, jusqu'à 18h30. Comment tu l'as appuyé, Pierre ? Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir combien tu mesures. Il est dimanche. Je fais 1,94. Ah ouais. Il vous plaît, il vous plaît, hein ? Ah non, mais total, parce que tu vois, il est très mince, en même temps. C'est le plus... Comme l'immense aspergenois. Ah ouais, c'est bien ça. Je ne sais pas ce que je dois apprendre, je n'ai pas l'habitude, mais c'est sympathique, en tout cas. C'est le plus grand comique français, alors. Ah oui, mais Claude aime beaucoup les jeunes garçons de couleur. C'est-à-dire que j'ai le regret, tu sais que j'ai 83 ans bientôt, et je n'ai jamais rencontré... Ouais, elle n'a jamais fait coucher avec un black. Voilà. C'est le regret de ma vie. On te défend après l'émission, si tu veux. Il va falloir y aller, Thomas. Ouais, bah ouais, éventuellement, c'est des petits-enfants, peut-être, mais bon. Elle ne vous plaît pas, Claude Sarrault ? Ah si, 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 normalement. Oh non, mon amour, c'est trop tard, là, maintenant. Nous, nous l'on plus, mais on s'en contente. Et je ne chante pas Michael Jackson, par contre, sur la cigale, j'aurai une entrée que je ne peux pas dire là, mais il y aura quelque chose d'un peu spécial. Du spectacle. Exactement, du spectacle. Si vous pouviez chanter juste du Michael Jackson, un peu fort, pour... Je pense qu'il lui faudra, à la limite, du Joystar, là. Il a fallu juste du Thomas et du Joystar, il s'est tout fait. Pierre, ce n'est pas très agréable de vous endormir devant notre invité. Mais je ne me suis pas endormi, je méditais ce qu'il disait sur le Cameroun. Il s'endormit à ce moment-là, d'accord. Dis-toi que les six places à la cigale ne seront pas des spectateurs très actifs. Ça faisait trois minutes qu'on avait quitté le Cameroun, on était en train de parler de Michael Jackson. Les six places, c'est que pour lui, c'est pour pouvoir s'allonger.